Commencez par prendre votre nom et votre fonction. Magali Villard, secrétaire départementale de Solivia Finance Publique, Réunion. Magali, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les grosses difficultés que vous rencontrez dans votre administration aujourd'hui ? Les grosses difficultés que vous rencontrez actuellement à la Réunion sont la sous-implantation de sites par rapport à un département métropolitain de même grosseur, avec le même nombre de fonds fiscaux. Nous avons moitié moins d'agents, donc forcément ça entraîne des complications au quotidien, notamment sur l'accueil des usagers. Il faut savoir qu'en métropolitain, on ouvre encore le matin et l'après-midi. A la Réunion, par manque d'effectifs, on ne peut plus ouvrir. Donc les gens sont obligés de se concentrer sur le matin, ce qui fait que vous avez des chiffres d'attente monumentales, des gens qui s'impatientent, qui se déplacent pour rien. Donc ce n'est pas normal que la population régionnaise soit moins bien traitée que n'importe quelle population d'un autre département. Et ça, ça dure depuis un certain nombre d'années, mais ça va s'aggraver encore plus avec ce qui est prévu par le projet CAP 22, prévu par le gouvernement. Justement, ce projet CAP 22, qu'est-ce qu'il prévoit pour nous pour la Réunion ? Alors, il prévoit notamment l'abandon de certaines missions, le transfert de certaines missions qui vont disparaître de notre administration, notamment la gestion des collectivités, des grosses collectivités locales, qui va partir donc vers des agences comptables, qui seront gérées directement par les collectivités. Donc ça va forcément leur coûter de l'argent, il va falloir qu'ils embauchent du monde, alors jusqu'à maintenant c'était gratuit. Ça entraînera aussi des suppressions d'emplois, ça entraînera aussi la fermeture de trésorerie, puisqu'on va faire des sites beaucoup plus centralisés. Donc pour les usagers, c'est forcément un coût supplémentaire, parce que la collectivité, elle va répercuter ce coût sur ses services. C'est forcé, elle ne peut pas, avec les baisses de dotation et tout, assumer seule cette fonction. Donc il y a ça. Après, sur la partie impôts, vous allez avoir la disparition du numéraire dans nos services, de la possibilité de payer en numéraire dans nos services, alors qu'à la Réunion, on sait très bien que beaucoup de gens, beaucoup plus qu'en métropole, payent encore en numéraire. Vous allez avoir aussi la fermeture de plus en plus fréquente de nos accueils physiques, jusqu'à une fermeture complète, d'ici 3 ou 4 ans. C'est pour ça qu'ils forcent sur la dématérialisation. Ce n'est pas pour, si vous voulez, donner un moyen supplémentaire aux usagers. C'est dans un seul but, c'est de pouvoir fermer l'accueil physique, de dire, vous voyez, il y a une autre solution, vous n'êtes pas obligé de venir. Et donc il n'y a pas pris en compte des difficultés de la population réunionnaise, qui a beaucoup de mal encore à lire le langage administratif de l'impôt, qui n'est pas simple. Et quelles sont vos inquiétudes par rapport aux supprissions de postes dans la finance publique ? Là, c'est sûr que sur le département, si on ne gère plus les collectivités locales, le service du cadastre aussi va être transféré, on va perdre à peu près la moitié du personnel de la DGFIT. Et donc c'est la moitié, on va dire, 200, 300 suppressions d'emplois dans les années qui viennent. Merci. Merci.